Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ondes dans laquelle je vais présenter les interférences lumineuses. Les interférences sont un phénomène ondulatoire donc la lumière pouvant être considérée comme une onde, il doit y avoir donc des interférences lumineuses. Ces interférences lumineuses ont été mises en évidence par un scientifique anglais du nom de Thomas Jung qui a utilisé un dispositif qui s'appelle les fentes Jung. C'est ce que je vais présenter maintenant. Le dispositif des fentes Jung est constitué d'une plaque avec deux fentes. Ici ces fentes sont distantes de D et chaque fente a une largeur A. On va donc utiliser un écran qui se trouve à une distance grandée. La distance grandée est très grande devant la largeur des fentes et devant l'espacement entre les fentes. On envoie le laser sur ces deux fentes. On va donc avoir ici deux sources secondaires de lumière qui vont donc émettre de la lumière avec un certain cône de diffraction. et on va donc avoir donc on a bien des sources synchrones. Ici les deux sources secondaires sont synchrones car issus du même objet qui est le laser et on va donc avoir deux deux ondes enfin voilà une onde qui va avoir ce champ là et une deuxième qui va avoir le champ ici. On voit en fait qu'il y a donc superposition de ces deux ondes et donc ça va être dans la zone où on a superposition ici qu'on a ce qu'on appelle le champ d'interférence qui va donc nous permettre d'obtenir sur l'écran des interférences. Quand on réalise donc cette expérience on obtient la figure suivante. Ici je vois donc que sur ma figure j'obtiens donc des lignes colorées qui correspondent à ce qu'on appelle des franges brillantes et entre chaque frange brillante j'ai donc des franges des lignes noires ici qui vont correspondre donc à des franges sombres qui est caractéristique ici d'une figure d'interférence. Donc une figure d'interférence lumineuse est toujours constituée d'une alternance de franges brillantes qui vont correspondre donc à des interférences constructives et de franges sombres qui vont correspondre à des interférences destructives. Pour expliquer donc ce phénomène d'interférence lumineuse on va introduire un terme qui s'appelle la différence de marche. Pour voir d'où vient ce terme je vais commencer avec un schéma. Donc si je considère donc une source S1 et une deuxième source S2 et que je me place à un point M donné je vais avoir donc mes deux ondes qui vont se propager et qui vont aller jusqu'au point M. Donc je vais avoir la première onde issue de S1 qui va parcourir le trajet S1M et la deuxième onde qui va parcourir le trajet S2M. Donc je vois que les distances n'étant pas les mêmes en fait on a une différence de parcours entre mes deux ondes. Je peux donc reporter ici sur S2M en fait la position de S1 si elles étaient dans le même prolongement donc si S1, S2 et M étaient alignés. Et donc je vois qu'il y a ici une différence que je vais appeler delta qui correspond à la différence de parcours entre mes deux ondes. Cette différence delta va pouvoir se déterminer en faisant delta égale S2M moins S1M. Et ce delta est ici donc la différence de marche. Donc la différence de marche de deux ondes sera la relation delta égale S2M moins S1M avec donc delta la différence de marche qui s'exprime en mètre, S1M la distance parcourue par l'onde 1 en mètre et S2M la distance parcourue par l'onde 2 également en mètre. Si on revient donc sur notre dispositif de Fandu, on va pouvoir chercher à déterminer donc la différence de marche dans le cas de ma configuration avec mes fentes distantes de D, de largeur A et la figure de diffraction, la figure pardon, d'interférence obtenue sur l'écran. Pour faire ça, je vais me placer donc à un point sur mon écran, à un point qui a pour abscisse X ici. Et donc je sais que mes deux ondes issues de S1 et S2 ici donc vont interférer au point X. Et donc à partir de cette configuration, je vais chercher à déterminer la différence de marche. Ici comme mes deux points sont, enfin mes deux fentes ont une distance très petite et que D est très grand, je vais pouvoir considérer l'angle moyen qui se trouve entre les deux fentes. Cet angle θ ici va pouvoir, je vais pouvoir déterminer son expression dans le triangle qui se trouve en jaune là. Je vais pouvoir utiliser donc les règles de trigonométrie qui me disent que θ est égal à X sur D ici. Je vais avoir, comme j'ai D qui est donc très grand et j'ai devant A et D, je vais me placer relativement proche ici en fait de mon axe. Je vais donc avoir grand D qui est aussi très grand devant X et donc ça va me donner X sur D qui est en fait très petit devant A. Et donc je vais encore pouvoir faire l'approximation des petits angles si tangent θ qui est égal à X sur D est très petit devant A. Ça veut donc dire que je vais pouvoir dire que tangent θ est à peu près θ et donc θ est égal à X sur D. Donc j'obtiens une première expression ici de mon angle θ. Je vais maintenant donc m'intéresser non plus à ce qui se passe sur l'écran mais à ce qui se passe au niveau de mes fentes. Et donc je vais m'intéresser à cette partie là. Donc j'ai mes deux fentes qui sont espacées de D et donc comme grand D est très grand, je peux faire l'approximation en gros que l'arc qui se trouve ici est égal à la projection en fait de mon rayon sur le deuxième. Et donc qu'est-ce que je constate ? Je constate ici qu'en fait que j'ai une petite différence qui va correspondre donc à ma différence de marche entre mes deux rayons. Et je retrouve ici l'angle θ que j'avais obtenu ici tout à l'heure en prenant l'angle moyen. Donc je vais pouvoir appliquer une relation de trigonométrie ici sur mon triangle en jaune. Ici cette fois c'est plus la tangente mais j'ai le côté opposé et j'ai donc l'hypoténuse. Donc je vais utiliser le sinus. Sinus θ est égal à delta sur D. Là encore le delta va pouvoir être considéré très petit devant D. Et donc on va avoir θ qui sera petit. Et on en déduit donc comme pour la tangente que sinus θ peut être considéré comme étant égal à θ. A partir de ça donc j'obtiens θ est égal à lambda sur D. J'avais obtenu précédemment θ est égal à x sur D. Ce qui me permet d'aboutir à l'expression de delta qui est x sur D, x fois petit D sur grand D. qui correspond donc à la différence de marge dans le cas des von Jung. Voyons maintenant le lien entre la différence de marge et les types d'interférences. Donc on avait vu que des ondes en phase allaient donner des interférences constructives. En fait des ondes qui sont en phase vont toujours être séparées par un nombre entier de longueur d'onde. Alors que des ondes qui sont elles en opposition de phase vont être séparées par un nombre impair de demi longueur d'onde. Donc ça je vais pouvoir le relier à mes notions d'interférences constructives et destructives. Pour des interférences constructives on va donc avoir delta qui sera égal à k lambda. k étant donc un entier relatif. Donc il appartient à l'ensemble z. Et pour des interférences destructives on va avoir delta qui sera égal à k prime plus un demi fois lambda. k prime là encore étant un entier relatif. Si donc on applique cette expression dans le cas des von Jung. J'avais obtenu donc je vais avoir delta qui est égal à k lambda avec k appartenant à z. J'avais obtenu donc delta qui est égal à xd sur grand D. Donc je remplace delta par son expression. Ce qui me donne k lambda égale xk d sur D. Donc ça c'est l'indice k. Et donc j'en déduis que xk est égal à k lambda D sur D. Donc si k égale 0, x égale 0. Si k égale 1, x1 égale lambda D sur D. Si k égale 2, 2 lambda D sur D. Et ainsi de suite. Si maintenant j'ai des interférences destructives. Delta est égal à k prime plus un demi de lambda. Avec k prime appartient là encore aux entiers relatifs. Donc k prime plus un demi de lambda est égal à kxk prime D sur grand D. Et donc j'en déduis que xk prime est égal à k prime lambda D sur D plus lambda D sur 2D. Quand k prime égale 0, c'est lambda D sur 2D. Quand k prime égale 1, je vais obtenir donc 3 lambda D sur 2D. Et ainsi de suite. Je peux prendre des valeurs négatives également. Donc si je représente la figure de diffraction que je peux obtenir. Je vais avoir en fait alternance de bandes colorées et de bandes sombres ici. Donc ça c'est le cas théorique. Avec mes valeurs de k qui seront les suivantes. J'aurai pour k égale 0 en fait la frange centrale qui est colorée. Et après 1, moins 1, 2, moins 2. Et ainsi de suite. Si j'avais pris k prime, je me retrouvais initialement sur la bande noire. Et ensuite ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'ai juste représenté k. Ce qu'on peut faire c'est représenter le profil d'intensité ici en fonction de x. On obtient donc le profil suivant en fait. Ici on voit qu'on a quelque chose de sinusoïdal. Et donc on peut voir que l'écart ici entre deux franges colorées et deux franges sombres en fait est le même. Et cet écart sera noté i ici. i qui va correspondre donc à l'interfrange. Je vais définir donc l'interfrange. Pour xk, j'avais obtenu k lambda d sur d. Si je prends xk plus 1, je vais donc avoir k plus 1 lambda d sur d. On a dit tout à l'heure que la différence entre deux franges colorées était notée i. Donc pour avoir i, je vais faire xk plus 1 moins xk. Ce qui me donne lambda d sur d qui correspond donc à i. Ça c'était pour des franges colorées. Si je prends maintenant les franges sombres, j'ai xk' qui est égal à k lambda d sur d plus lambda d sur 2d. xk' plus 1 qui est égal à la même chose en remplaçant k' par k' plus 1. Si je fais la soustraction de mes deux, je vais avoir ces deux termes qui s'annulent. Et il va me rester là encore lambda d sur d qui correspond bien là encore à i. Donc quel que soit le cas que je prenne des franges colorées, franges brillantes ou franges sombres, j'obtiens toujours la même expression pour l'interfrange. Et cette expression i est égale à lambda d sur d. Lambda, grand d et petit d sont des constantes. On a donc une interfrange qui est constante, ce qui signifie qu'on obtient des franges qui sont équidistantes. Je vais définir l'interfrange qui est sur une figure d'interférence la distance entre deux franges sombres ou deux franges brillantes. Elle est notée i et on a x qui est égal à xk' plus 1 moins xk' qui est aussi égal à xk' plus 1 moins xk'. Ici, c'est avec des franges brillantes et ici, c'est avec des franges sombres. Donc avec i, l'interfrange qui s'exprime en mètre, xk' plus 1 et xk' les positions des franges brillantes en k plus 1 et k. Et xk' plus 1 et xk' qui correspondent aux positions des franges sombres en xk' plus 1 et en k'. Et enfin pour finir, dans le cas du dispositif des Fandjong, l'interfrange est constante, les franges sont équidistantes. C'est quelque chose ici qui n'est pas général, c'est uniquement dans le cas des Fandjong. Donc si je reviens sur ma figure expérimentale pour finir, j'ai obtenu ici une alternance de franges sombres et de franges brillantes. Mais je vois qu'en fait, cette alternance ne continue pas en permanence. Là, si on regarde bien, on arrive encore à distinguer un tout petit peu de lumière, pareil de l'autre côté, mais après on ne voit plus rien. En fait, si on représente le profil d'intensité de ma figure ici, j'ai un profil qui a cette allure-là. On voit donc des franges relativement brillantes au milieu, un tout petit peu sur les côtés, puis après on ne voit quasiment plus rien. Et si on trace donc en fait l'enveloppe correspondant à ce profil d'intensité, on obtient la chose suivante. On voit qu'en fait, on a un grand lobe dans lequel on arrive à avoir les franges et ensuite des lobes plus petits, même deux fois plus petits, ce qui est en lien en fait ici avec la figure de diffraction. En fait, nos fentes ici ayant une largeur relativement petite, on va avoir phénomène de diffraction. Et ce phénomène de diffraction fait qu'en fait, on observe les franges qui sont modulées par la figure de diffraction obtenue par chaque fente. Donc ici, la diffraction par les fentes va limiter la taille de la figure d'interférence.